Bienvenue sur mon éveil spirituel pour ce tirage pour le mois de décembre 2023. Nous allons faire trois tirages en croix. Pour ceux qui connaissent la tarologie, on appelle ça le tirage des cinq lames. Les thématiques suivantes seront abordées. D'abord l'amour, ensuite la fortune et enfin la santé. Si tu ne veux pas suivre l'un des tirages, tu peux passer au suivant pour écouter ce que le tarot a à te dire. Le tirage des cinq lames est une méthode courante et très révélatrice dans la pratique du tarot. Le premier tirage sera sur ta situation amoureuse pour décembre 2023. Commençons par la première carte tirée qui est le monde. Une carte très positive dans le tarot, symbolisant l'accomplissement, l'harmonie et le succès. Mais à cette place, sa présence en tant qu'obstacle pourrait indiquer que tu as peut-être atteint un certain niveau de satisfaction ou de complétude dans ta vie amoureuse. Cela pourrait te rendre également moins enclin à chercher ou à accueillir de nouvelles opportunités ou changements. Il se peut que tu te sentes complètement épanoui et que cela te fasse hésiter à explorer de nouvelles avenues ou à prendre des risques. En couple, attention à la routine et célibataire, attention à ne pas se complaindre dans la solitude froide du mois de décembre. Le pape à droite, ici donc les conséquences, dans ce contexte amoureux, symbolise souvent la tradition, les valeurs établies et la structure. Sa présence en tant que conséquence suggère que ta situation amoureuse pourrait évoluer vers une phase plus stable et conventionnelle. Cela pourrait indiquer un engagement plus profond, une relation basée sur des valeurs partagées ou la recherche d'une approche plus traditionnelle de l'amour située célibataire. La présence du pape ici peut aussi suggérer l'importance du conseil ou de la sagesse dans ta relation, soulignant la nécessité de communication et de compréhension mutuelle. Placée en haut et donc sur la place du conseil, l'étoile. L'étoile, c'est une carte d'inspiration, d'espoir et de spiritualité. Dans ce tirage amoureux, elle conseille d'adopter une approche pleine d'espoir et d'optimisme. Cela peut signifier se concentrer sur sa croissance personnelle, maintenir la foi en l'amour et en l'univers et rester ouvert aux possibilités. L'étoile t'encourage à te connecter avec tes désirs les plus profonds et à croire en un avenir positif. Elle suggère également de chercher l'harmonie et la paix intérieure car elles seront tes guides précieux dans ta vie amoureuse. Placée tout en bas, l'empereur. Ici, le résultat. L'empereur représente l'autorité, la structure et la stabilité. Sa présence comme résultat suggère que ta situation amoureuse pourrait évoluer vers une phase plus structurée et stable. Cela peut indiquer l'établissement de règles claires et de limites saines et d'une fondation solide dans ta relation. L'empereur suggère également un rôle de leadership ou de prise de décision importante à adopter. Célibataire, cela signifie prendre le contrôle de sa vie amoureuse et agir avec assurance et détermination pour atteindre tes objectifs relationnels. La lune au centre sur ta situation actuelle. La lune est une carte mystérieuse, souvent associée à l'illusion, à l'inconscient et aux émotions cachées. Dans le contexte de ta situation amoureuse, cela pourrait indiquer que tu traverses une période de confusion ou d'incertitude. Il se peut que tu ne vois pas clairement la réalité de ta situation amoureuse ou que tu sois confronté à des doutes et des peurs. La lune te conseille d'explorer ton subconscient et de faire face à tes émotions tout en restant conscient que tout n'est pas comme il semble être à première vue. Cela peut également suggérer une période de rêve et d'intuition accrue, te guidant à écouter cette intuition pour trouver des réponses et peut-être, si tu es célibataire, trouver l'amour. Avec ces cartes présentes sur la table, en synthèse, ton tirage suggère que tu es actuellement dans une phase d'incertitude ou de confusion émotionnelle. Mais tu as la possibilité d'évoluer vers une situation plus stable et structurée, en tenant compte des influences extérieures et de ton accomplissement personnel. Et les résultats potentiels vers une relation plus conventionnelle et structurée seront au rendez-vous. Le conseil, ici l'étoile, est de rester optimiste et de faire confiance à l'univers. Que tu sois en couple ou célibataire, concentre-toi sur ta croissance personnelle, ton bien-être spirituel et mets en place les actions pour améliorer ta vie sentimentale. Passons maintenant au deuxième tirage. Ici, la thématique sera l'argent. Vas-tu faire bonne ou mauvaise fortune pour ce mois de décembre ? À gauche, en influence-obstacle, le soleil. Le soleil, c'est une des cartes les plus positives du tarot, symbolisant la réussite, la vitalité et l'abondance. Sa présence dans le contexte des influences ou obstacles suggère que tu pourrais être dans une période très favorable en matière d'argent. Le soleil indique une énergie positive entourant tes affaires financières. Cependant, comme un obstacle, cela pourrait aussi signifier que trop d'optimisme ou de confiance pourraient t'empêcher de voir des détails importants ou de te préparer à des imprévus. Il est donc conseillé de profiter de cette phase favorable tout en restant attentif et réaliste à ce qui pourrait arriver. Et justement, la justice à droite suggère que les résultats de tes affaires financières en décembre seront probablement le reflet direct de tes actions et décisions. Si tu as été juste, éthique et équilibré dans tes démarches, tu pourras voir des résultats positifs. La justice indique également que toutes les dettes, qu'elles soient financières ou karmiques, devront être réglées. Cette carte te rappelle de rester honnête et d'agir avec intégrité, car cela influencera directement tes gains ou pertes financières à venir. En haut, on conseille la maison de Dieu. La maison de Dieu est souvent associée à des bouleversements inattendus et à des changements soudains. Dans le contexte financier, elle peut conseiller de se préparer à des imprévus ou des perturbations. Cela pourrait signifier qu'il est important de ne pas se reposer entièrement sur des certitudes et d'être prêt à s'adapter à des situations changeantes. La carte suggère également de ne pas prendre de risques inutiles et de réévaluer les structures et les plans financiers actuels. Elle peut indiquer la nécessité de reconstruire ou de réorganiser tes finances de manière plus solide et durable. En bas, l'arcane sans nom, ou aussi appelée la mort, c'est une carte qui est souvent mal comprise car elle symbolise rarement la mort physique. Ici, dans le contexte financier, en tant que résultat, elle implique plutôt une transformation profonde, la fin d'une phase et le début d'une nouvelle. Ce pourrait être la fin d'un certain mode de vie financier, d'ancienne habitude de dépense ou d'investissement, et le début d'une nouvelle approche. Cette carte suggère un changement significatif dans ta situation financière qui pourrait être déstabilisant au début, mais bénéfique sur le long terme. Elle te conseille d'embrasser le changement et de laisser aller ce qui ne sert plus à ton bien-être financier. Et au centre, la situation actuelle est interprétée par la carte de l'amoureux, dans un contexte financier symbolisant les choix et les décisions. Cette carte suggère que tu te trouves actuellement à un carrefour financier face à des décisions importantes. Concernant ton argent peut-être, tu dois choisir entre différentes options d'investissement, de dépense ou de gestion de tes finances. L'amoureux t'invite à considérer toutes les conséquences possibles et à choisir en alignant avec tes valeurs et tes objectifs à long terme, ce qui sera le mieux pour ton bien-être financier. Cette carte peut aussi indiquer une certaine dualité ou un conflit interne concernant tes finances. Si nous faisons la synthèse des cartes présentes sur la table, en résumé, ton tirage suggère que tu es sur un moment crucial de décision financière, influencé dans une période positive, mais aussi par la nécessité d'équilibre et de justice. Les conseils de la maison-dieu mettent en garde contre les changements soudains ou des perturbations inattendues, tandis que l'arcane sans nom indique une transformation profonde et la fin d'un cycle financier. Il est donc essentiel de rester attentif, équilibré et prêt à embrasser les changements pour naviguer dans ce nouveau paysage financier qui se dessine devant toi. Enfin, posons une dernière question à notre tarot avec le tirage des cinq lames. Pour le mois de décembre 2023, nous allons nous concentrer sur notre santé. A gauche, en affluence-obstacle, l'arcane sans nom. L'arcane sans nom signifie qu'il pourrait avoir des changements significatifs à prendre en compte. Cela peut indiquer la fin d'une période de stabilité de santé et le début d'un nouveau cycle qui nécessite une attention particulière. La carte suggère que tu pourrais être confronté à la nécessité de changer certaines habitudes de vie ou de traiter des questions de santé qui n'ont pas été abordées jusqu'à présent. Elle incite à l'acceptation des transformations nécessaires pour le bien-être et la guérison. Le mât à droite, ici les conséquences, lorsqu'il apparaît dans ce contexte de santé, il symbolise une aventure et une exploration dans le domaine de la santé. En tant que carte représentant les conséquences, cela suggère que les résultats de tes actions concernant ta santé pourraient être imprévisibles. Comme l'ouverture d'esprit sur une nouvelle approche de la santé et une nouvelle alimentation, mais il est également important de rester prudent et conscient des risques potentiels. Cette carte te rappelle d'être flexible et adaptable tout en faisant attention à ne pas négliger les aspects fondamentaux de ta santé. En haut, c'est le diable qui, ici, nous suggère la présence de dépendance ou de comportements autodestructeurs qui pourraient nuire à ton bien-être. Cette carte te conseille de faire attention aux excès et il y a un fort écho avec la période de décembre, cette période des fêtes qui risque d'être riche, que ce soit en termes de nourriture, d'alcool. Donc il y a une mise en garde. Les tentations abondent et le diable te rappelle d'être conscient de ne pas tomber dans des excès qui pourraient nuire à ta santé. En bas, tu as tiré l'impératrice, signe très positif. Elle symbolise la croissance, la nourriture et l'abondance. Sa présence suggère que, quelles que soient les difficultés ou les défis actuels, le résultat pourrait être favorable. L'impératrice indique le potentiel de guérison, d'amélioration de la santé et de bien-être. Elle te rappelle de prendre soin de toi, tant sur le plan physique que mental, et d'adopter une approche nourrissante envers ta santé, cela peut impliquer une alimentation saine, des exercices réguliers et un équilibre entre le travail et les loisirs. En résultat, la carte du pape suggère une approche traditionnelle et conventionnelle. Si ça ne va pas, tourne-toi vers la médecine traditionnelle. La bonne période pour aller faire une prise de sang, un check-up et recevoir des conseils avisés sur ta santé. Une carte qui valorise la sagesse, l'expérience et l'apprentissage, suggérant que l'éducation et la compréhension de ta santé sont importantes en ce moment. En résumé donc, pour ta santé sur ce mois de décembre 2023, si tu fais attention à toi, que tu ne tombes pas dans l'excès, que tu privilégies un mois de décembre équilibré, et si ta santé n'est pas au top d'aller consulter un professionnel, tout devrait bien se passer. Il est important pour toi de faire attention aux excès typiques de la période des fêtes de fin d'année, de prendre de nouvelles habitudes et des décisions saines pour ta santé. Voilà pour ce tirage du mois de décembre 2023, merci de l'avoir suivi. Je te donne rendez-vous très bientôt sur mon éveil spirituel pour une autre vidéo. En attendant, prends bien soin de toi. Namasté. Merci.